Bonjour, bon après-midi, bonne soirée, salutations de paix à tous. Je m'appelle Anita et au nom des Brahma Kumaris, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui. Les Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verde est une initiative qui existe déjà depuis plus de deux ans et ce que nous aimerions faire, c'est simplement créer des vagues d'espoir, de résilience et de transformation, puis partager ces gouttes avec les personnes qui travaillent dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verde, ainsi qu'avec les personnes et la nature de toute la région. La Grande Muraille Verde est un mouvement africain qui aspire à créer une merveille naturelle de huit kilomètres qui s'étendrait sur toute la largeur de l'Afrique. Elle rajeunit déjà les terres dégradées de l'Afrique. Elle apporte déjà la sécurité alimentaire, l'emploi et un regain d'espoir à des millions de personnes qui y vivent. La Grande Muraille Verde représente en ce sens plus qu'un simple projet environnemental. C'est un véritable phare de la paix qui répond à des défis locaux et mondiaux urgents, tels que le changement climatique, la dégradation des sols, la sécheresse, la famine, les conflits et l'émigration. Une fois achevée, il constituera la plus grande structure vivante de notre planète Terre. Elle dépassera même la grande barrière de corail. Pour mener à bien ces initiatives révolutionnaires, peut-être que la Grande Muraille Verde, nous devons tout d'abord transformer nos esprits et nos cœurs. Comment y parvenir? En adoptant la réflexion silencieuse, la méditation, la prière. Nous puisons dans nos valeurs les plus profondes et dans notre force intérieure, et cette prise de conscience nous inspire à vivre de manière plus déterminée, plus durable, plus compatissante et plus courageuse. Les Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verde sont une initiative de l'initiative environnementale des Brahmers Khoméris, inspirée par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Nous proposons une approche spirituelle, intérieure et extérieure de ce grand projet. Nous invitons tout le monde, quelle que soit sa nationalité, son origine, sa foi, à se joindre à nous pour co-créer la pluie de Gouttes de paix. Notre objectif est vraiment de favoriser le bien-être et l'automatisation grâce à la paix intérieure et aux valeurs universelles, ainsi qu'à la résilience collective. Aujourd'hui, nous aimerions vous proposer d'explorer et d'expérimenter deux valeurs qui, selon nous, sont très importantes et pertinentes pour la Grande Muraille Verte. La première est l'absence de peur et la seconde, l'ouverture. La peur est une illusion et une maladie du cœur spirituel qui peut être soignée. Et encore une fois, par la méditation, par l'introspection, nous pouvons transformer la peur en amour, en lumière ou même en liberté. Ensuite, l'ouverture, libre de tout attachement et de toute idée rigide, de tout jugement, l'ouverture nous permet d'apprendre et de progresser continuellement. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage transformateur pour co-créer la Grande Muraille Verte, comme nous aimons l'appeler. C'est un symbole d'espoir et de résilience pour tous, peu importe où nous vivons et ce que nous faisons ensemble. Ensemble, nous pouvons cultiver un monde merveilleux qui nourrira à la fois la Terre et l'esprit de l'humanité. Encore une fois, merci d'être avec nous. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir. Parfois, ma capacité à faire face à des situations extérieures, à transformer des conflits avec les autres ou à guérir des difficultés à l'intérieur de moi et nourrir par la peur. Cette méditation vise à développer la vertu d'être sans peur. Je m'assois tranquillement et je tourne l'attention vers l'intérieur. Je prends une profonde inspiration, cela ralentit les pensées, tout comme le corps qui se calme. Je prends une autre profonde inspiration et je dirige l'attention vers le centre du front. Là où réside le véritable Soi, l'Être. Cet endroit derrière les yeux où l'Être choisit de concentrer l'énergie, de recharger l'énergie grâce à la connexion avec les ancêtres et la Source divine. En ce moment, je choisis de focaliser sur le pouvoir intérieur du courage pour faire face à n'importe quelle situation qui se présente à moi. Je suis claire dans mon objectif et je sais dans mon cœur que je suis la bonne personne au bon endroit, au bon moment pour accomplir ce travail. Je n'ai aucune peur. Je suis prêt à faire le premier pas vers ma destination et je sais qu'en montrant cet engagement, je recevrai de l'aide au centuple. Dans la vie, douter du Soi ou être inquiet quant à l'obtention d'un résultat parfait peuvent conduire à l'inertie ou au manque de volonté à s'engager dans une tâche importante. Je sais qu'en me sentant puissant et courageux que ce n'est qu'en commençant que je me rapprocherai de l'objectif. Commence et alors Dieu t'assistera. Je suis conscient qu'il y aura des obstacles et des difficultés en cours de route mais je persévérerai et je ferai appel à ma force intérieure pour relever tous les défis avec patience et avec la foi que je suis sur la bonne voie. La peur ne m'arrêtera pas. La pensée claire, libre de tout gaspillage, me permettra d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre quelle action est la plus appropriée sur le moment. Ma force intérieure me permettra de transformer les erreurs en sagesse et tout échec en occasion de créativité. Je n'ai pas peur d'entrer en territoire inconnu sachant que mes intentions sont pures et que j'affronterai tout ce que je rencontrerai avec humilité et avec amour. Je suis également prêt à affronter honnêtement et franchement tout ce qui pourrait m'empêcher d'être le meilleur. Je vais me regarder dans le miroir et faire face au véritable soi intérieur, l'être et je suis prêt à faire face à ce qui existe. Je ne me cacherai de rien. Je n'entretiendrai pas de fausses croyances, d'illusions ou de mauvaises habitudes. Mais je les affronterai avec compassion et la détermination de changer. Je connais la vérité des paroles, ce à quoi tu résistes persiste ou encore ce à quoi tu crains, tu dois te rapprocher. Donc, je reconnais l'importance du courage de ne pas avoir peur de regarder à l'intérieur les choses qui doivent changer. Je peux prendre le temps de me retirer dans un espace sûr et de me nourrir pour libérer ses peurs. Mais je ne serai pas ce lapin qui a peur et qui saute constamment et s'inquiète du pire des cas de ce qui pourrait arriver ensuite. Je vais arrêter toutes ces pensées négatives. Je traiterai chaque situation avec légèreté. Je ne faiblirai pas sous la pression et je visualiserai ma victoire sur les situations intérieures et extérieures. Tout en sachant que le drama universel continue d'avancer est qu'il y aura un moyen de sortir de chaque situation grâce à ma sagesse et à de puissantes qualités et aussi avec l'aide des ancêtres et du divin. Je suis sans peur, mais je ne suis pas inconscient ni insouciant. Je vais affronterai toutes les situations avec le pouvoir de l'amour, l'amour pour tous les autres, l'amour pour moi-même. Et aussi, je suis arrosée par l'amour de Dieu. Je ressens cet amour, l'amour qui conquiert tout. Puis, doucement, très, très doucement, je reviens dans la conscience du moment, dans ce lieu physique avec les tâches qui m'attendent, sachant que celui que je suis, l'être sans peur, saura me donner l'énergie nécessaire pour m'en sortir. Aum Shanti. Il fait pousser des légumes sur une terre desséchée au milieu du désert. Goran Diaye est un précurseur, un visionnaire qui forme aujourd'hui de jeunes agriculteurs au Sénégal pour qu'ils vivent de leur culture. Sa ferme, Kaidara, a tout d'une oasis. C'est aussi une école, un espoir pour les habitants de sa région. Il sauve la planète est signé Marc de Chalron et Marianne Guetti. Avec ses pieds de manioc par dizaines, ses légumes et ses fruits. Difficile de croire que cette ferme a poussé sur le désert tant la nature y est abondante. Ça, c'est les alamandas. C'est important parce que ça attire les oiseaux, ça attire les abeilles. Il y a 15 ans, il n'y avait rien d'autre que du sable ici. Tout est sorti de terre par la volonté de cet homme, Goran Diaye, autodidacte et pionnier de l'agroécologie en Afrique. Rassuré par la présence de l'eau à 4 mètres en sous-sol, Goran Diaye rachète cette terre pour une bouchée de pain et commence à la faire revivre. Il n'y avait rien du tout. Donc, la première chose, c'est de restaurer la fertilité du sol, créer le premier étage végétal avec les arbres. Goran Diaye plante son premier cocotier puis des dizaines d'autres sous le regard incrédule des paysans de la région. Je savais qu'ils m'ont traité de fou. Ils ont vu ce désert qui était abandonné, cette terre qui n'était pas bonne être l'une des meilleures, les plus productives de la zone. Là, je me dis, attends, il y a quelque chose, il y a un miracle là. Il n'y a pas de miracle. C'est parce que, tout simplement, on a voulu changer et on y croit. Goran Diaye est le premier au Sénégal à avoir adopté la permaculture. Ce concept qui vise à créer une multitude de petits écosystèmes où, par exemple, les arbres favorisent l'éclosion d'autres cultures végétales en retenant l'humidité. Pour cultiver sous les papayés, il y avait des navets qu'il a déjà récoltés et vendus. Il y a eu de la laitue. Bon, tu vois, les restes de la laitue qui sont là. Donc, il y a un po. Il y a un oignon qui a cultivé des oignons et c'était sous les papayés. Donc, il y avait une production multi-étagée. Le tout sans aucun produit chimique. L'autre avantage est de permettre d'avoir des récoltes toute l'année et donc de garantir aux paysans des revenus réguliers. Les élèves de Gorandiaï ont bien intégré la leçon. Ça, c'est la montre qui a poussé à l'abri du cocotier qui lui a fourni un microcliment favorable. Je dis que ça marche à merveille. À travers son expérience, Gorandiaï entend bien mener un combat contre les cultures traditionnelles du Sénégal. L'arachide, le riz ou le mille, des monocultures qui maintiennent d'après lui les paysans dans la pauvreté et qui sont responsables de la désertification à travers la destruction des arbres. Et pour l'aider à mener ce combat, Gorandiaï a également transformé sa ferme en école. Dieu merci, j'ai une relève qui peut bien assurer le travail. Ça, c'est mon équipe choc. Chaque année, une vingtaine d'élèves est ainsi formé à l'agroécologie. Nous allons justement rendre visite à Mohamed Demba Kamara, un ancien pensionnaire de l'école de Kaidara, aujourd'hui sur son propre champ. J'avais pas de espace après mon formation et Kaidara m'a aidé en me donnant ça. Donc c'est à moi de démontrer qu'on peut vivre dans un hectare dignement. Ils sont cinq, comme lui, avoir reçu une parcelle d'un hectare après leur formation pour s'installer. Alors, celui-là, c'est bon. Trois ans plus tard, le jeune paysan peut récolter ses légumes et continuer à développer son champ. Lui qui, pendant des années, était parti en exil sur les routes de l'immigration clandestine vers l'Europe sans succès avant de revenir au Sénégal et de faire sa formation. Mais actuellement, j'ai vu avec ce que je trouve dans mon champ et j'aide ma mère avec ce que je gagne ici depuis que je me rendrai une quarantaine d'anciens élèves de Gorandiaï sont aujourd'hui installés dans différentes régions du pays. La démonstration qu'une autre agriculture est possible au Sénégal dans le respect de la terre et de l'environnement. Je m'assoie confortablement et je m'installe doucement en silence. Je suis attentif à ma respiration. J'inspire et j'expire à mon rythme naturel. Je ferme les yeux. Je sens mon souffle entrer et sortir. Je me détends complètement. Il est temps d'aller à l'intérieur et je me rappelle qui je suis c'est être vivant dans cette forme humaine l'être subtil de la conscience l'identité qui fait tout à travers cette forme humaine et maintenant en me tournant vers l'intérieur je reviens à mes qualités naturelles de paix de silence et de liberté de bienveillance. l'être puissant qui conduit ce corps qui fait toutes les choses que je fais en tant qu'être humain cet être subtil est ce que je suis je porte en moi tant de qualités tant de puissance en revenant dans cet espace je me souviens aussi et je reconnais la liberté intérieure que j'ai la capacité d'être toujours positif la capacité d'être indépendant intérieurement je reconnais la féminité de mon être et je respecte et j'honore qui je suis d'une manière très naturelle lorsque je regarde vers l'extérieur je vois qu'en étant simplement cet être dans cet espace intérieur fidèle à moi-même vrai avec moi-même tout dans la vie est une occasion pour moi d'appliquer et d'utiliser ces qualités qui sont naturelles en moi les qualités et le pouvoir que j'ai en tant qu'être humain c'est pourquoi je suis très optimiste dans la vie je vois le bon côté des choses j'ai un état d'esprit positif je suis patient je suis flexible adaptable et je suis insouciant je fais face à la vie de manière détendue et quoi qu'il m'arrive quelle que soit la manière dont cela se passe je reste satisfait reconnaissant de ce que je suis reconnaissant de ce que la vie m'offre et de ce que j'ai je me connecte aux autres et silencieusement je suis joyeux je reconnais la valeur des autres tout comme je me reconnais moi-même j'interagis avec le monde tout le monde avec respect en reconnaissant qui ils sont en cherchant toujours à me connecter à la nature positive bienveillante et paisible des autres à communiquer profondément sincèrement et clairement et pendant que je fais cela il y a une atmosphère un environnement de confort entre nous de facilité et nous créons visuellement l'espace de soutien l'environnement naturel où nous nous élevons les uns les autres et dans cet environnement facile et libre nos esprits sont clairs nous partageons des idées profondes et vrais des projets où nous coopérons d'une manière facile et naturelle nous avons la clarté nécessaire pour faire face à ce qui se présente à nous individuellement tout en nous soutenant les uns les autres nous sommes capables de naviguer à travers les complexités et avec facilité nous coulons comme une rivière depuis le sommet de la montagne jusqu'à l'océan en contournant en descendant en traversant toutes les scènes de la vie la vie a de la valeur la vie est merveilleuse je vous remercie rebonjour j'espère que vous avez exploré expérimenté et apprécié ces moments de paix emprunts d'intrépidité et d'ouverture comme le besoin de paix et d'amour est si grand dans le monde j'aimerais vous encourager à continuer de créer des gouttes de paix des gouttes d'amour et à les envoyer au monde entier et nous pouvons le faire même après la fin de ce programme en fait ce n'est pas difficile nous avons juste besoin de deux choses la première est une bonne intention et la deuxième est un moment de silence nous pouvons nous asseoir paisiblement et créer consciemment la pensée et le sentiment de paix comment faire? c'est très facile juste comme ceci je crée une pensée et un sentiment que je suis un être paisible je ressens la paix en moi c'est calme tranquille et dans ce silence je vais au-delà je me connecte à la source illimitée de paix et maintenant ensemble la source et moi combinées nous générons des gouttes de paix et d'amour pour tout le monde et si les vibrations de paix et d'amour atteignent tous les êtres humains toutes les formes de vie toute la nature tous les éléments de la nature tout et chacun devient paisible et se sent aimé merci je vous souhaite le meilleur je vous envoie tous beaucoup de bons souhaits restez en paix et partagez votre amour avec tout le monde merci à la prochaine om shanti salutations de paix pour le monde Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ...